Je m'appelle Paul Pignat, je suis collaborateur scientifique pour les sciences humaines et sociales dans l'instrument d'encouragement au projet. Et je vais vous présenter cet instrument non seulement pour les sciences humaines et sociales, mais pour les trois divisions. L'objectif de cette présentation, c'est un petit peu de vous montrer les aspects généraux. Et puis après, on va essayer de discuter un petit peu pour vous donner quelques indices, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, l'instrument d'encouragement au projet, c'est vraiment l'instrument central. Donc, la majorité du budget du FNS passe dans cet instrument. C'est vraiment pour promouvoir de la recherche de haute qualité. Donc, on va financer de la recherche libre pour des chercheurs qui sont confirmés. Je vais y revenir plusieurs fois sur ce point. Donc, on va financer beaucoup de choses, mais pas le requérant. Plus que l'objectif, c'est que la personne, elle soit déjà confirmée dans son institut. D'autres caractéristiques de l'instrument d'encouragement au projet, c'est qu'on est ouvert à toutes les disciplines. Quand je dis toutes les disciplines, c'est vraiment toutes les disciplines. Il n'y a pas des disciplines qui sont mises de côté, vu que le conseil de la recherche, c'est des spécialistes qui seront aussi dans vos disciplines, qui vont évaluer vos requêtes. Donc, plus il y a de requêtes dans certaines disciplines, plus on va trouver des experts, et plus il va y avoir de conseils de la recherche, des conseils de la recherche qui vont pouvoir évaluer vos requêtes. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de financer de la recherche commerciale pour le FNS. C'est destiné à une personne individuelle, mais aussi à un groupe de personnes qui peut soumettre un projet. Je vais revenir là-dessus dans un prochain slide. On a mis des conditions assez formelles. Le minimum, c'est d'une année jusqu'à quatre ans. Donc, faites attention de ne pas faire un projet de moins d'une année. Mais on a souvent des téléphones de gens qui nous disent, est-ce que c'est possible de faire un projet de deux ans ? Oui, c'est possible de faire un projet de deux ans. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un projet de quatre années. Il faut vraiment que votre projet, enfin que la durée de votre projet, elle corresponde aux objectifs qui sont présents dans votre projet. Petite précision par rapport à ça. Donc, il y a aussi 50 000 francs, c'est le budget minimum. Et puis, bien sûr, il y a des deadlines. C'est toujours le 1er avril et le 1er octobre. Deux petites précisions. On a souvent des téléphones de gens qui nous disent, est-ce qu'on peut faire une continuation de nos projets ? On vient de finir notre projet, est-ce que c'est encore possible avec le nouveau règlement ? Oui, alors c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous pouvez terminer un projet et quelques mois à la fin de votre projet, vous pouvez soumettre un projet de continuation qui sera une continuation thématique et qui va être évalué de façon tout à fait ordinaire. Deuxième petite précision par rapport à ça, on a quelque chose qui s'appelle les Excellence Grants. C'est si vous déposez un projet qui a la potentialité d'avoir une retombée très grande et qui est un projet d'excellence, on peut vous proposer, pendant la durée de votre projet, de soumettre un projet de continuation d'une façon simplifiée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait, qui ne peut pas se demander, c'est quelque chose qui se fait pendant la durée du projet si l'évaluation a été très bonne. Je vais venir maintenant sur les conditions d'éligibilité. Alors l'objectif de ces conditions, le règlement est assez précis et il a été augmenté avec le nouveau règlement. L'objectif de ces règles, il sert une seule chose. On veut que dans cet instrument, ce soit des chercheurs et des chercheuses qui soient déjà confirmés. Donc on a tous les instruments carrière pour développer la carrière des chercheurs et des chercheuses. Et là, on veut que ce soit des personnes qui soient confirmées, qu'il y ait une indépendance d'un point de vue de la recherche, qu'il y ait l'habitude de faire de la recherche et qu'il y ait aussi une position qui soit indépendante. Alors au niveau formel, on demande un engagement de minimum 50% dans l'institution. Là aussi, l'objectif, c'est que pour faire votre recherche d'excellence, enfin pour faire votre recherche de la meilleure manière possible, on veut que vous ayez le temps de le faire, on veut que vous ayez l'infrastructure pour le faire et on veut que vous ayez l'encadrement pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on exige ces 50%. Attention, quelques précisions par rapport à ça. Ces 50%, ce n'est pas 50% de temps de recherche que vous avez dans le projet. C'est 50% d'engagement. C'est-à-dire que si vous êtes engagé, par exemple, à 30% de temps de recherche, ou bien 20% de temps de recherche, et puis que vous devez donner des cours à 20 ou 30%, mais qu'au total, vous arrivez à 50%, il n'y a aucun problème, vous êtes éligible. Aussi, pour certaines disciplines assez particulières, si vous avez un engagement, par exemple, dans un musée en sciences humaines et sociales, ou un engagement clinique, on peut aussi accepter la soumission. Il n'y a aucun problème. Quand est-ce que vous devez déclarer cet engagement de 50% ? C'est en fait quand vous soumettez la requête, il y a quelques petits containers dans lesquels vous faites une autodéclaration. Alors on ne va pas vérifier pour tout le monde, simplement vous allez donner le numéro de quelqu'un qui peut certifier votre engagement, et là on va voir si on a une question, on va simplement prendre contact avec vous. Il y a deux petites précisions encore là-dessus. La première, c'est que votre engagement, il ne doit pas être lors de la soumission, il doit être assuré pour le début du projet. C'est-à-dire que ça vous donne un petit peu de flexibilité par rapport à ça. La deuxième précision, c'est que pour la relève, on ne veut pas non plus empêcher la relève de pouvoir postuler dans cet instrument. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes éligible, et vous savez que vous avez un engagement, par exemple les deux premières années, ou bien la première année, par exemple pour des maîtres assistants, c'est possible de soumettre vos requêtes, et puis après simplement vous devrez voir comment va votre engagement. Donc, ce n'est pas toujours obligatoire d'avoir un engagement certifié sur toute la durée du projet. De façon identique, on veut que vous ayez cette expérience de recherche. C'est pour ça qu'on a fixé 4 années d'expérience après le doctorat. Pour ceux qui viennent des HES, on peut remplacer le doctorat par 3 ans de recherche. Ça peut être équivalent. Et puis ces 4 années, de nouveau, c'est pour certifier que vous avez une indépendance, c'est pour certifier que vous avez de l'expérience. Mais si par exemple, avant les 4 années de recherche, avant les 4 années après le doctorat, vous avez déjà par exemple un poste de professeur, bon, c'est assez rare, ou bien ici à Genève, un poste de maître d'enseignement et de recherche, on ne veut pas que vous ayez postulé à ambitionner. Donc, vous pouvez déjà postuler chez nous. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas ces 4 années et que vous n'avez pas un poste qui certifie déjà votre indépendance, là, on vous conseille vraiment d'aller vers ambitionner, qui vous permettra d'acquérir cette expérience qui vous amènera après à l'instrument d'encouragement au projet. Alors, on a mis aussi une limitation de ces projets. Cette limitation, son objectif, c'est vraiment d'encourager les chercheurs et les chercheuses de se focaliser sur une thématique assez large, d'avoir vraiment le temps de se consacrer à une thématique, et puis après, de revenir pour redemander un financement après une période de financement de 2 à 4 ans, etc. Donc, en principe, vous avez le droit à avoir un seul projet à la fois, mais bien évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui ont différents domaines de recherche. Alors, si le domaine est différent, vous pouvez avoir une deuxième requête. Donc, ce n'est pas absolument une requête, mais c'est une deuxième si elle est différente. On entend souvent aussi des gens qui nous disent « Est-ce qu'on a le droit d'être plusieurs requérants sur une requête ? » Alors ça, oui, vous avez le droit d'être plusieurs requérants sur une requête. Si un projet nécessite des compétences qui sont diverses, je penserais par exemple à un projet qui réveille de l'interdisciplinarité, disons, entre la psychologie et la médecine, vous pouvez tout à fait avoir un requérant qui va maîtriser certaines compétences dans un domaine et l'autre requérant qui va compléter ces compétences. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, vu qu'après, on va évaluer les compétences de l'ensemble du groupe. Mais attention, si vous avez deux requérants sur une requête, le problème, c'est que les deux requérants n'ont le droit qu'à un seul projet en cours. Donc, ils seront les deux bloqués. Un autre détail, c'est que les projets qui sont lead agency, donc les projets qui sont avec un autre requérant qui viendrait d'un pays avec lequel on a un accord, lead agency, par exemple l'Allemagne, la France, la Belgique ou bien l'Autriche, ça compte aussi comme des projets ordinaires. Donc, vous êtes aussi limité. Vous n'avez pas le droit d'avoir deux projets plus un troisième projet qui serait lead agency. Mais par contre, si vous vous sentez limité dans votre force de travail ou si vous avez encore des capacités et des compétences pour développer d'autres projets, vous avez encore, vous pouvez déposer encore un Synergia. Il y a les NCCR, il y a les ERANET, il y a les programmes, il y a les projets Agora. Donc, il reste un panel d'instruments d'encouragement qui est quand même assez étoffé. Alors, dès le moment où vous avez rempli ces conditions d'éligibilité, quels sont les coûts que vous pouvez imputer dans votre budget ? Alors, on a notre règlement d'exécution des subsides. Là, vous avez une liste complète de tous les frais qui sont éligibles. Mais en gros, c'est bien sûr les salaires, pas celui des requérants, bien sûr. Vous pouvez aussi facturer des conférences, des workshops, des voyages. Si vous utilisez des infrastructures, des grosses infrastructures, par exemple, qui ne sont utilisables seulement sur mandat et qui vont vous fournir une facture, c'est tout à fait possible, du matériel, des voyages, des frais de traitement, du computing time, ça c'est tout à fait possible. Et puis, il y a aussi quelques mesures de carrière qui vont être présentées tout à l'heure. Et aussi, bien sûr, 10 000 francs pour l'Open Research Data. Je fais juste un petit retour sur les différents rôles qu'il y a sur les projets, parce que c'est des questions qu'on a souvent, et puis sur leur financement. Il y a plusieurs types de personnes qui vont travailler sur un projet. Il y a les gens qui sont employés, bien sûr. Il y a le requérant et la requérante ou la requérante, bien sûr. Et puis, il y a aussi un troisième statut qui est le statut de partenaire. Alors là, il faut bien comprendre la différence entre le partenaire et le requérant ou la requérante. Les requérants et requérantes, c'est vraiment les personnes qui doivent remplir un certain nombre de conditions. Premièrement, ils ont rédigé le projet ensemble. Ils sont les spiritus rectors du projet. Et ensuite, ils ont la responsabilité scientifique, mais pas seulement scientifique, aussi légale, du projet pendant toute leur durée. C'est-à-dire que sur MySNF, vous pouvez soumettre un projet, puis mettre un requérant, puis un autre requérant. Alors, vous avez l'impression qu'il y en a un qui est un peu moins important que l'autre. Ce n'est pas du tout vrai, c'est juste une raison formelle. C'est simplement qu'on va envoyer la correspondance au premier requérant et c'est tout. Mais juridiquement, si vous déposez un projet avec quelqu'un et que tout d'un coup, vous n'êtes pas d'accord sur la direction à prendre, que vous ne vous entendez pas, ça peut poser d'énormes problèmes parce que vous êtes les deux responsables de cette requête, de ce projet. Le partenaire de projet, lui, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelqu'un qui, à un moment, dans le parcours du projet, va apporter une aide scientifique. Donc, une aide scientifique, ça peut être, par exemple, une compétence dans un domaine méthodologique qui serait un petit peu moins maîtrisé. Ou bien, ça peut être quelqu'un qui va aider un accès aux données à un moment précis. Alors, ces partenaires de projet, ils vont pouvoir aider, par exemple, lors de l'évaluation, pour évaluer la faisabilité. Ça peut être quelque chose d'utile. Donc, mentionnez-le s'il y a des gens qui vont vous aider sur vos requêtes lors de la soumission. Et c'est aussi des gens à qui, indirectement, va pouvoir arriver de l'argent. Dans le sens que vous pouvez facturer pour eux jusqu'à 20% du budget. Mais attention, l'objectif, c'est de payer ni le partenaire de projet, parce que lui-même a aussi un intérêt scientifique à participer au projet. Il peut aussi publier sur le projet. Et puis, ce n'est pas non plus de financer son team, parce qu'il doit amener une compétence ponctuelle. Par contre, vous pourrez facturer des prestations vraiment ponctuelles, ou bien vous pourrez facturer des frais de voyage, des participations à des workshops, etc. Mais toujours dans les 20% du budget. Il y a aussi une facturation à un type de coût qui est un petit peu différent, c'est le subcontacting. Si, pendant le projet, vous avez besoin d'une firme externe qui vous apporte des données, par exemple, ou bien qui va réaliser un service pour vous, là, vous pouvez facturer normalement jusqu'à 10% du projet. En sciences humaines et sociales, par exemple, s'il y a des grands surveys à faire, là, c'est possible d'aller plus haut. Mais bien sûr, tous ces coûts, donc votre budget, mais aussi les coûts pour le partenaire, l'équipe ou du subcontacting, ça doit bien évidemment être proportionnel à ce qui va être fait dans votre projet. Au niveau toujours de ces coûts, les personnes qui sont engagées dans votre projet, il y a trois types de collaborateurs. Alors, concrètement, dans les hautes écoles, vous avez vraiment, selon les hautes écoles, c'est pas possible d'avoir une liste pour nous de tous les engagements possibles entre collaborateurs scientifiques de tel ou tel niveau, post-doc, etc. Donc, nous, on distingue vraiment trois types de collaborateurs. On distingue deux types fixes qui ont des fenêtres d'éligibilité qui sont déterminées, c'est les doctorants et les post-doctorants. Donc, les doctorants, ils peuvent être engagés pendant 4 ans. Et puis, les post-doctorants, ils peuvent être engagés pendant 5 ans. Et puis, après, les autres collaborateurs, c'est un troisième type de personnes que vous pouvez engager sur un projet. Là, il n'y a aucune fenêtre d'éligibilité. La différence entre un doctorant, un post-doctorant et puis quelqu'un qui est engagé comme autre collaborateur, c'est qu'on part du principe que le doctorant et puis le post-doctorant, ils sont vraiment dans une perspective de carrière académique. Donc, on a souvent reçu la remarque en disant, oui, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai besoin de ces compétences. J'ai besoin d'un post-doctorant. J'ai besoin de ces compétences précises. Je connais cette personne. C'est elle qui peut et elle seule qui peut m'aider sur le projet. Mais le problème, c'est qu'elle a déjà atteint ses 5 ans après son doctorat. Comment est-ce que je peux faire ? Alors, la possibilité, c'est toujours de l'engager comme autre collaborateur. Là, il n'y a plus de limites possibles. Mais la différence, c'est qu'il faut bien être conscient qu'une personne qui est engagée comme post-doctorant dans un projet, il faudrait aussi qu'elle commence à développer son indépendance. Donc, si elle a déjà atteint ses 5 ans d'engagement dans un projet et puis qu'elle veut vraiment développer sa carrière académique, ce ne sera peut-être pas son avantage de rester engagée dans un projet sans développer sa propre indépendance. Nous, on va plutôt la conseiller justement d'aller dans des instruments de carrière pour développer des projets concrets avec un sujet propre. Voilà. Après ces détails formels, peut-être quelques indications. Alors, je ne vais pas vous donner des formules miracles sur comment réussir votre projet. C'est de toute façon, vous les scientifiques, c'est vous qui avez la responsabilité d'écrire votre plan de recherche de la façon la plus optimale possible et de faire la meilleure soumission. L'évaluation, elle est... Enfin, vous subissez un premier contrôle formel par le secrétariat pour voir si vous êtes éligible. Et ensuite, c'est une évaluation qui est peer review et qui est sélectionnée par le conseil de la recherche. Alors, les critères d'évaluation, ils ne sont pas du tout secrets. Ils sont simplement dans notre règlement des subsides. Donc, vous pouvez les consulter à tout moment. C'est ceux qui sont là. Il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Si un projet, il est rejeté, c'est seulement par rapport à ces critères. Il n'y a pas d'autres critères. Il n'y a pas d'agenda caché. Il n'y a pas de discipline qui serait avantagée. Il n'y a pas de... C'est vraiment seulement ces critères qui sont valables. Alors, donc, ces critères, faites attention. Vous devez justement les prendre en compte en rédigeant votre projet. Donc, il y a la relevance, l'impact que va avoir la requête. Pour des requêtes qui sont orientées vers l'application, il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'impact scientifique que va avoir votre projet et l'impact extra-scientifique. Et ces deux choses, elles sont prises dans un même critère. Ce n'est pas un critère d'évaluation supplémentaire pour les requêtes orientées vers l'application. C'est un seul critère. Donc, par exemple, s'il y a un impact dans la pratique qui peut être très utile, ça peut, par exemple, compenser un autre impact qui sera au niveau scientifique. Donc, l'originalité, bien sûr, les méthodes, c'est très évident. Et puis, la faisabilité est, bien sûr, le requérant en termes de prestations scientifiques. Et puis aussi, en termes d'expérience dans le domaine du projet. C'est très possible qu'il y ait des... D'avoir un professeur qui s'oriente vers un autre domaine et qui puisse être refusé, même s'il est très bon, parce que ce n'est pas tout à fait son domaine d'expertise. D'où l'avantage de pouvoir s'encadrer d'un autre requérant s'il manque des compétences dans un domaine ou bien d'un partenaire de projet. Alors, de nouveau, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut mettre dans votre plan de recherche, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est de vous donner quelques indications. La première, c'est, bien sûr, de commencer très vite. Donc, on a les heures de soumission qui sont maintenant jusqu'à 17 heures. Donc, le 1er avril et le 1er octobre. Ou bien le jour suivant, si c'est un dimanche ou un jour férié. Et c'est jusqu'à 17 heures. Pourquoi c'est 17 heures comme ça ? Vous pouvez vous téléphoner jusqu'à 17 heures. Si vraiment vous avez un problème. Enfin, si vous avez un problème 5 minutes avant le délai, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais prenez-vous assez souvent. C'est vrai qu'on a chaque semestre des gens qui nous téléphonent 3 heures après le délai, qui nous disent « je n'ai pas pu soumettre ma requête ». C'est très embêtant aussi pour nous de rejeter ces requêtes. Donc, lisez bien les règlements. Il y a 3 règlements qui sont pertinents. Il y a le règlement projet, il y a le règlement des subsides, puis le règlement d'exécution des subsides. Bien sûr, il faut avoir un compte MySNF. Et puis, je ne peux que recommander si vous avez entendu des rumeurs, ou bien si vous avez entendu des gens qui pensent qu'il faut telle ou telle chose dans un projet, puis que vous n'en êtes pas sûr, téléphonez-nous. C'est vraiment le plus simple. Nous, on est là justement pour répondre à vos questions. Donc, on ne peut pas vous dire ce que vous allez mettre dans votre plan de recherche, mais par contre, on peut vous dire des choses typiques qu'on voit dans les lettres d'Orger. Donc, ce qu'il ne faut pas faire cette fois-ci. Alors, bien sûr, vous avez 20 pages pour écrire votre plan de recherche. Ma foi, c'est le jeu, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est clair que quelque chose qu'on voit souvent, c'est le manque de détails par rapport à un critère d'évaluation. Donc, c'est difficile d'évaluer la faisabilité parce que les méthodes, elles ne sont pas bien décrites. Ça, c'est évident. Donc, essayez vraiment d'écrire de la façon la plus succincte possible, mais avec le plus de détails. Il y a aussi, bien sûr, les compétences, l'expertise des requérants qui peut être problématique. Aussi, vous allez écrire un état de la recherche. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit une partie de la bibliographie qui ait été oubliée. Si vous citez des choses et qu'elles ne sont pas bien citées, ça peut être aussi problématique. La littérature doit être présente. S'il y a un nouveau concept qui apparaît, il faut le définir. S'il y a des concepts qui sont utilisés, il faut les utiliser de façon la plus correcte possible. On a souvent des hypothèses qui ne sont pas tout à fait claires. Est-ce que le questionnement de la recherche, est-ce qu'il est trop ouvert, trop fermé ? Est-ce qu'il y a un focus qui est pertinent ? C'est le genre de choses qu'on voit souvent. Ou bien, il n'y a pas vraiment de détails sur quelles sont les questions pour lesquelles on va chercher une réponse. Les méthodes, ça c'est vraiment... Si vous inventez une nouvelle méthode, il faudra le justifier. Donc, est-ce que les méthodes sont claires ? Est-ce qu'elles sont clairement décrites ? Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Si le projet est trop ambitieux, ça peut être aussi problématique. S'il ne se focalise pas, c'est sur un point précis. Et puis, s'il y a déjà des projets pilotes, il faut bien sûr les citer. Si c'est un projet qui est high risk, high gain, ça peut être un critère positif. Mais si c'est possible d'avoir un backup plan, il faut aussi l'avoir. S'il y a une validation qui est nécessaire, etc. Voilà, donc, si vous avez obtenu votre projet au terme de l'évaluation, si vous n'avez pas réussi, votre projet c'est exactement la même chose que pour les carrières. C'est-à-dire que, lisez votre lettre. Attention, dans les lettres de rejet, les arguments qui sont valides, c'est toujours les arguments qui sont dans la lettre de rejet. C'est tout à fait possible que vous allez recevoir des expertises qui sont très très bonnes, ou bien des expertises qui vont citer d'autres points qui seront dans la lettre de rejet. Ce qui fait le poids, c'est vraiment les arguments du conseil de la recherche. Et ces arguments, ils sont décrits dans les lettres de rejet. Et puis aussi, comme pour les carrières, c'est tout à fait possible de faire appel ou de faire une demande de reconsidération. Et puis, si vous avez réussi, le travail n'est pas tout à fait fini. Enfin, de toute façon, vous allez vous refaire le projet. Vous allez encore devoir nous donner quelques informations. Premièrement, vous allez devoir commencer dans les 12 mois. Ça, c'est une règle qu'on a. Vous allez aussi devoir, si votre DMP, il doit être encore précisé, vous allez devoir le préciser avant le déblocage du subside. Vous allez devoir faire un lay summary, qui sera aussi sur notre base de données P3. Vous allez devoir engager quelqu'un aussi, pour montrer que vous avez commencé votre projet. Et puis, ça peut arriver qu'on vous demande encore des détails sur une précision, par exemple, pour être sûr que le projet, il aille dans la bonne direction. Et puis, pendant le projet, il y a quelques marges de manœuvre que vous avez. Vous avez des extensions qui sont possibles. Donc, on peut prolonger le projet sans subside complémentaire. Ça, c'est possible. Et s'il y a eu un problème qui était tout à fait inattendu pendant le projet, là, il y a la possibilité aussi d'avoir un subside complémentaire. On appelle ça maintenant subside pour achèvement de projet, afin de pouvoir terminer le projet dans les meilleures conditions possibles. Et puis, pendant le projet aussi, vous pouvez déjà, à chaque fois que vous faites une publication, vous avez un output, vous pouvez déjà l'écrire. Et à la fin du projet, vous devez bien sûr remplir une liste de tous les outputs que vous avez. Et puis aussi nous rendre un DMP final, un rapport scientifique, et puis un rapport financier. Maintenant, avec les projets qui durent quatre ans, on demande aussi un rapport intermédiaire pour un peu voir que tout se passe bien pendant le projet. Voilà, bonjour. Donc, je vais brièvement vous présenter les grandes lignes du programme Synergia. Les projets Synergia visent à encourager la recherche interdisciplinaire et collaborative qui offre de nouvelles perspectives. Par recherche interdisciplinaire, on entend une recherche qui va au-delà des frontières des disciplines. Une recherche qui va intégrer différentes méthodes et théories venant de différentes disciplines. Et donc, par recherche collaborative, on entend une recherche dont les buts ne peuvent être atteints que par la collaboration de différents requérants qui ont des savoirs complémentaires. Une chose encore importante pour les projets Synergia, c'est que chaque discipline et requérant doit être équilibré dans le projet. C'est-à-dire qu'on a une contribution qui est équilibrée venant de chaque discipline ou de chaque requérant. Les conditions pour la bourse sont les suivantes. Il faut être entre deux et quatre requérants pour soumettre un projet Synergia. Et ces requérants vont former le consortium Synergia. À partir de trois ou quatre appliquants, un de ces requérants peut être basé à l'étranger. Pour autant que l'expertise ne soit pas disponible en Suisse. On peut soumettre seulement un projet Synergia à la fois par mise au concours et on peut avoir en parallèle un seul projet Synergia. Par contre, il est possible, comme Paul l'a dit tout à l'heure, d'avoir un projet Synergia en parallèle avec un projet disciplinaire de l'encouragement des projets. Les conditions d'éligibilité et les coûts éligibles sont similaires aux conditions de l'encouragement de projets. La durée des projets Synergia est de 1 à 4 ans et à deux délais de soumission qui sont le 1er juin et le 1er décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada